Hey, le Korean skincare, là. Je vois juste ça passer sur mon TikTok. Oh, là, j'essaie un nouveau produit, Korean skincare. Oh, j'essaie une nouvelle boutique à Montréal de Korean skincare. Écoutez, là, moi, je suis probablement une des seules créatrices de contenu au Québec qui a véritablement été en Corée du Sud. Et c'est en janvier 2023. Et là-bas, je m'étais procuré des trucs de skincare coréen. Mais je vais vous expliquer comment ça marche quand t'es en Corée. OK? Ici, tu vois pas ça à Montréal. Là, ce que je fais dans mes mains, c'est un masque de beauté, ici, au miel. Comme vous voyez, c'est vraiment un masque typiquement coréen. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu te promènes à Séoul, t'as des grosses boutiques, là, de Korean skincare ou de maquillage. Et pour t'inviter à rentrer dans la boutique, t'as plein de filles coréennes, plein de bandeuses qui vont te donner des masques gratuits. Et une fois que tu rentres dans la boutique, écoute, t'es faite. T'es faite, t'es faite, t'es faite, t'es faite. Les coréennes sont tellement bonnes vendeuses. OK? C'est fou! Mais non seulement elles sont bonnes vendeuses, mais aussi en Corée, quand tu veux acheter des produits, tout ça, une fois que t'es à l'intérieur de la boutique, même si ce sont des boutiques normales comme nous au Canada, là, t'sais, des boutiques qui appartiennent à des grandes entreprises et tout ça, tu peux quand même négocier. Ça, c'est complètement fou. J'avais jamais vu ça avant. Fait que là, mettons, la fille, elle va te montrer une crème. La crème se vend à 80 $. C'est le prix qui est indiqué sur la bouteille. Elle va t'offrir plein de bébelles pour que t'achètes la crème. Donc, tu vas avoir la crème plus plein de petits pots gratuitement. Puis même, des fois, elle va réduire le prix. Elle va te donner encore plus de produits pour une fraction du prix. J'avais jamais vu ça ici en Amérique du Nord. Alors, moi aussi, aujourd'hui, je vais participer à la trend de review de produits skin care. Moi qui est véritablement allée en Corée du Sud. Oui, mesdames et messieurs, OK? Et je vais essayer ce masque au miel que j'ai eu gratuitement, by the way, pour rentrer dans une boutique et ensuite dépenser 150 $ sur du make-up coréen. Let's go la gang. Et là, je vais être cute en maudit. Oh, by the way, comment on le met? Alors, je ne lis pas le coréen. Ça part mal. Les seules choses qui sont traduites, c'est les ingrédients, OK? Donc, on me dit ici que ça contient du miel. Donc, contains honey extract that is excellent for moisturizing dried skin. Et aussi des nutriments qui aident à garder la peau hydratée. Alors, on y va? Et j'ai tellement hâte d'être cute, là. Alors, c'est ces petits masques en tissu et que je vais être belle avec ça. Oh boy, j'ai déjà hâte. Quand tu regardes ça, on dirait que ça sonne d'un film d'horreur, là. Let's go! Oh, que je suis cute. Ça sent bon, par exemple. Coréenne skin care. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça, là? Bon. Ah! Elle, il ne s'en va pas bien. Voilà, OK. Comment l'utiliser? J'aurais dû checker ça avant. C'était de nettoyer le visage. Ce que j'avais fait, anyways, avant de tourner la vidéo. Mettre le masque sur le visage et laisser pour 15 à 20 minutes. Alors, je vais voir, après 15-20 minutes, comment ma peau va se porter en espérant que d'avoir l'air ridicule de même, ça va porter fruit. Hein? Alors, la gang, ça fait 20 minutes. Alors, on va regarder le résultat. Allons-y. Est-ce que c'est une révolution? Comment trouvez-vous ça? Ça sent bon, par exemple. Hum, ça sent le miel. Bien entendu, c'est un masque au miel. Je touche ma peau, par contre. Et je dois admettre qu'elle semble bien hydratée. Ça, c'est vrai, ça. C'était ma review du Korean Skincare d'une fille qui a vraiment déjà été en Corée du Sud. Allez, checker mes vidéos sur mon profil. Séoul, c'est vraiment nice. Ciao, la gang!